Yacoub Asila Coïta, doctorant en droit dans les universités de Genève et Université de Toulon fait une analyse du critère d'intégrité relativement aux élections à la FIF. Avec le récent remaniement du gouvernement, l'élection des membres des instances de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, prévue le 23 avril prochain, constitue l'un des sujets d'actualité les plus brûlants. Elle déchaîne les passions et les soubresauts du processus donnent lieu à des querelles partisanes ainsi qu'à tout type de supputation. L'annonce par le Comité de normalisation pour la FIF, CONOR ou CNFIF, le 15 avril dernier, de la liste des candidats admis à concourir, sous réserve de l'issue de l'enquête d'intégrité qui ne sera connue que postérieurement à l'élection, a eu pour effet de mettre de l'huile sur le feu. Cette tentative d'éclairage le débat faisant d'abord appel au droit, le juriste résiste difficilement à la tentation de s'y inviter, tout en observant la réserve et la modestie qui s'imposent dans un contexte où l'accès à l'information juridique n'est pas optimal et intégral. Cette tentative d'éclairage se justifie d'autant plus que nombre de commentaires émis avec persistance sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux sont logiquement simplistes et juridiquement erronés. La question qui fait polémique à l'heure actuelle est celle de la condition d'éligibilité relative à l'intégrité des candidats aux différents postes à pourvoir, membres, vice-présidents et présidents de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité, membres du comité exécutif, mais surtout présidents de la FIF. Les lignes qui suivent, non sans au préalable resituer le sujet discuté dans son contexte général, jettent un regard à la fois analytique et critique sur le contenu de cette mesure ainsi que sur sa mise en œuvre dans le cadre du scrutin du 23 avril. Mise en contexte le 14 décembre 2020, la Fédération internationale de football-association, FIFA, instance suprême du football mondial, constatait que, les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA, CF communiquée de la FIFA du 14 décembre 2020. Une situation attribuée en particulier à des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIF. Par voie de conséquence, le bureau du conseil de la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation pour la FIF. Le CONOR, présidé par Mme Maria Amdea Ogabala, en plus de gérer les affaires courantes de la FIF, a notamment été investi de la mission de réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité avec les statuts et les exigences de la FIFA, mais aussi d'agir comme commission électorale en vue de l'organisation de l'élection du comité exécutif de la FIF. Cette décision consistant à substituer le CONOR au comité exécutif d'alors c'est appuyé sur l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Cette décision consistant à substituer le CONOR au comité exécutif d'alors c'est appuyé sur l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA qui prévoit, et les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leur fonction par le conseil, en concertation avec la Confédération concernée, et remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée. La décision n'est pas inédite. Avant ceux de la FIF, les dirigeants de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT, et de la Fédération Haïtienne de Football, FHF, par exemple, ont subi le même sort. Le jour même de l'institution du CNFIF, la FIFA étendait le mandat du comité de normalisation de la Fédération Pakistanaise de Football, PFF. Plus récemment, c'était au tour des fédérations guinéennes et tchadiennes de faire l'objet d'une procédure de normalisation. En dehors du cas haïtien lié à des questions de muresse, tous les autres étaient nés de difficultés affectant l'organisation du scrutin électoral par les fédérations concernées et les comités de normalisation se sont vus octroyer des pouvoirs similaires, incluant la révision des textes. Le CNFIF a, pour sa part, saisi cette prérogative pour faire adopter par l'Assemblée Générale de la FIF, à la faveur de la révision des statuts et du code électoral de cette fédération, le 26 février 2022, 2. Un renforcement de la condition d'éligibilité consistant à établir la bonne moralité de chaque candidat. Le contenu, objectif, de la mesure les articles 47 des statuts révisés et 7 du code électoral révisé de la FIF, relatif aux conditions d'éligibilité, pose des critères tenant à la nationalité, la résidence et le parrainage, quant à la présidence de la fédération et au comité exécutif, ainsi qu'à l'âge et la moralité ou l'intégrité, pour l'ensemble des postes à pourvoir. Si ces dispositions comportent, dans leur énoncé, plusieurs évolutions par rapport aux anciens textes, notamment l'article 41 ancien des statuts, seule celle touchant aux critères d'intégrité doit retenir l'attention ici. De quoi s'agit-il ? Les anciens textes faisaient déjà allusion à l'exigence de bonne moralité, notamment en exigeant des candidats de n'avoir pas subi de sanctions pénales ou sportives. Ce qui change essentiellement avec le nouveau régime se voit à la lettre H de la linéa 3 de l'article 47, le candidat à la présidence de la FIF doit, attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné, les informations communiquées feront l'objet d'une vérification par la commission de gouvernance. Le contrôle de l'intégrité est ainsi renforcé, il donne lieu à une déclaration de la part des candidats et fait intervenir une entité dédiée, la commission de gouvernance, d'audit et de conformité attendant d'être mise en place. Il est à noter que les aspirants à la présidence ne sont pas les seuls concernés par la mesure, dès lors que l'article 8 du Code électoral exige également des candidats aux autres postes de fournir ce formulaire en plus du casier judiciaire. Lire aussi Élections à la FIF, Professeur Blais ou Martin donne des précisions sur l'enquête d'intégrité concrètement, le formulaire dit d'intégrité comporte quelques questions, 3, tendant à vérifier que le candidat n'a pas fait ou n'est pas en passe de faire l'objet d'une des sanctions de nature à faire obstacle à sa candidature d'après les textes, mais aussi diverses déclarations que le candidat est invité à faire ou entériner et qui tendent à obtenir le maximum d'informations pertinentes et à lever d'éventuels obstacles procéduraux aux vérifications nécessaires. La fonction principale du formulaire d'intégrité est donc de permettre et faciliter le travail de l'organe de contrôle. Ce sont les standards en la matière. Le formulaire du CONOR reprend en réalité in extenso les termes du « questionnaire d'éligibilité » inclus dans le règlement de gouvernance de la FIFA, annexe 1, et qui sert de modèle. En instaurant ce formulaire, le CONOR n'invente donc pas la roue, mais s'inscrit, à juste titre, dans la dynamique d'harmonisation et d'universalisation consubstantielle au système du football voire du sport mondial, tous les acteurs devraient être soumis aux mêmes normes quel que soit le pays où ils se trouvent, CFTA, sentence numéro 2005 Ainsi, la procédure basée sur le questionnaire d'éligibilité mentionné si avant est en vigueur au niveau de la Confédération africaine de football, CAF, pour ce qui est de l'élection de son président et des membres du conseil de la FIFA. Au titre des fédérations, la FECA Foot, CF Code d'éthique de la FECA Foot, article 91, 92 et annexe, et le Ghana Football Association, confère.